Le micro-baladeur, l'info de votre région. Aujourd'hui nous sommes avec Laurent Conreur qui est le président du comité des faits traditionnels du chaud d'eau qui se déroule sur la commune de Lerne les 5, 6, 7, 8 et 9 juillet au Hameau des Ouespes. Alors le chaud d'eau en fait, M. le Président, c'est une boisson. Une boisson je crois à base de lait si je me trouve. Je sais bien, vous ne pouvez pas dévoiler la recette exacte mais grosso modo c'est du lait. C'est du lait qu'on chauffe, qu'on met du mastel, du sucre. On va dire avec le mastel, ils mettent un peu des oeufs avec le sucre et ça fait un petit mélange un petit peu bon comme ça, les sucrés. Alors c'est une fête qui remonte à plusieurs décennies ou même plusieurs siècles. Il y a 234 ans de cela et oui comme le temps passe vite, Jean-François Deltan qui était l'auteur du bénédicité du chaud d'eau lançait cette tradition. C'est une ducasse importante finalement ? Pour le village en lui-même oui, après pour les autres, en fait en Belgique il n'y en a que deux. Il y a nous et Anne-Saint-Pierre. Nous sommes avec Laurent Conreur qui est le responsable du comité des fêtes traditionnelles du chaud d'eau qui se déroule sur la commune de Lerne ou à Maudet-Ouest les 5, 6, 7, 8 et 9 juillet. Alors ça démarre le samedi 5 juillet avec bien sûr la diffusion du match de foot de quart de finale et puis un concours du meilleur mangeur de Cerve-là. Qu'est-ce qu'on appelle un excellent mangeur de Cerve-là ? Leur corps il est important ? Non en fait chaque année on change, l'année passée c'était le concours du meilleur spaghetti, ça change. C'est pour un peu ceux qui aiment bien manger vite et boire 2-3 bières avec ce concours et bien sûr ainsi ils ont une petite récompense à la fin. Voilà, donc si vous avez l'estomac solide et que vous aimez bien le Cerve-là, rendez-vous le 5 juillet à l'occasion de la fête traditionnelle du chaud d'eau à Lerne dans le Hameau des Ouespes. Nous sommes avec Laurent Conreur et avec lui, il est le président des fêtes traditionnelles du chaud d'eau. On parle de cette fête qui a lieu sur la commune de Lerne dans l'entité de Fontaine-Lévesque les 5, 6, 7, 8 et 9 juillet. Alors le dimanche 6 juillet, parce qu'on attend avec impatience, le départ des pourcacheux sur la place de Wep. Alors c'est quoi exactement les pourcacheux ? Les pourcacheux, en fait c'est la première bande. Ce sont ceux en fait qui vont récolter dans les habitants du village le lait, le sucre afin de faire le chaud d'eau en lui-même. Et donc ce sont les plus jeunes qui vont faire le tour du village. Alors ce chaud d'eau, vous en fabriquez quand même une grosse quantité ? On fait 3 scadias, donc c'est déjà une belle quantité. Les scadias, c'est quand même des grands récipients en bois. Ça c'est assez traditionnel, c'est des grands récipients en bois, comme voilà, on met le chaud d'eau dedans. Ça c'est pour celui qui a envie de goûter comme avant. Mais sinon on fait aussi des soupières, aussi avec le chaud d'eau. Et là c'est sur les tables un peu plus correctes, on va dire, qu'un rat du sol. Nous sommes avec Laurent Coureur, qui est le président des fêtes traditionnelles du chaud d'eau qui se déroulent sur la commune de Lerne, les 5, 6, 7, 8 et 9. D'ailleurs Sasson, on est en train de préparer déjà le chaud d'eau ici. Alors il y a le lundi 7 juillet, à 22h, l'élection de Miss Chaudot. Ah bah dis donc, vous faites les choses à fond là. C'est une élection comme ça. En plus, c'est les filles du village qui viennent, qui s'inscrivent et qu'on prend, les gens votent pour l'une ou l'autre. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de candidates ou alors il faut s'inscrire à ce moment-là ? On s'inscrit le jour même. Est-ce que pour les Miss en question, il y a une limite d'âge ou pas ? Non, il n'y a pas de limite. Nous étions avec Laurent Correur, le président des fêtes traditionnelles du chaud d'eau qui se déroulent sur la commune de Lerne, les 5, 6, 7, 8 et 9 juillet. C'est au Amodeo. Je vous rappelle que le chaud d'eau, c'est une boisson à base de lait. On fait la fête autour de cette boisson qui existe depuis 234 ans, semble-t-il. Alors on termine avec quand même une soirée Belgian Red Devils. Si on est battu, on fait quand même cette soirée. Oui, bien sûr. On va dire avec les Diables Rouges qu'il y a peut-être moyen de les voir pour la diffusion de match d'un demi-finale. On ne sait jamais. Vous espérez que les Diables Rouges vont passer si jamais ils sont battus ? Ils passeront à cet endroit incontournable que sont les fêtes traditionnelles du chaud d'eau. Vous êtes nombreux au niveau du comité à vous occuper de cette fête ? Il y a beaucoup de gens qui participent à la fête ? Une centaine, 200, 300 personnes dans le quartier ? Ceux qui participent à la fête, on est bien 200, 300 personnes. Après, ceux qui s'occupent réellement de la festivité, on est 8. Et après, bien sûr, on a des aidants, des bénévoles en plus qui nous donnent un coup de main parce que ce n'est pas possible de faire 5 jours. Eh bien, ça va. Si vous ne savez que faire les 5, 6, 7, 8 et 9 juillet, rendez-vous à l'Erne ou à Maudet Oespe pour participer aux fêtes traditionnelles du chaud d'eau. Laurent, merci. Merci.